Ah, c'est vrai qu'après l'obtention de son diplôme, Inata a été réjouie de retourner vivre chez ses parents. Ça faisait du bien de retourner au Berkai après avoir vécu loin d'eux pendant quelques années. En plus, Winston est là aussi. Toutes les personnes qu'elle aime sont réunies sous le même toit. C'est vrai qu'après sa demande, il fallait organiser ce mariage. Une autre source de tension entre sa mère et elle. Nea veut un mariage chic et traditionnel, tandis qu'Inata souhaite juste inviter ses proches pour célébrer le plus beau jour de sa vie. Elles n'ont pas la même vision des choses et ça, Inata l'a très bien compris. L'excuse du « oui, mais tu vis sous mon toit, donc c'est moi qui décide » est la raison pour laquelle Inata veut partir le plus vite possible de chez ses parents. Ils ont fait ce mariage, dans la joie et la bonne humeur. Tout se déroulait comme prévu. Enfin, presque. Après ça, Inata a enfin emménagé avec Winston à Saint-Sequoia, assez loin de Cooperdale, ou du moins de sa mère. Ils ont pu s'acheter leur première maison, même si avec les prêts étudiants, les factures et le mariage, c'est assez compliqué financièrement en ce moment. Dans tous les cas, une page se tourne, et c'est le début d'un nouveau chapitre. Hey hey hey, c'est Lord Unicorn, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le Let's Play Génération. Comme vous avez pu le voir dans le machinéma d'introduction, il y a un peu de temps qui est passé entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Entre temps, il y a eu aussi la sortie du nouveau pack Grandir Ensemble. Inata a beaucoup changé physiquement, et on va dire, entre le troisième épisode et celui-ci, il y a eu à peu près une année qui s'est écoulée. Ils ont vécu pas mal de mois chez les parents d'Inata, et comme vous avez pu le voir, ce n'est pas réellement bien passé, surtout au niveau du mariage. Du coup, leur dynamique familiale est difficile, donc ils vont souvent se disputer. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient du coup avec le nouveau pack. Ils ont aussi chacun commencé à travailler. Insta a commencé à travailler un peu plus tôt. Il a réussi à trouver une entreprise directement, donc il travaille dans la carrière écologiste, et il est actuellement historien de la nature. Et elle, elle vient tout juste de commencer. Elle est au niveau 2 de la carrière culinaire, et elle est actuellement la vaisselle en chef. Et si vous vous demandez pourquoi elle est allée à l'université, et qu'elle n'est pas plus haut, c'est parce que j'ai voulu faire en sorte qu'elle n'a pas trouvé de travail, même avec son diplôme, et qu'elle a dû commencer depuis le début. Je vais aussi vous présenter un peu la maison dans laquelle notre foyer va vivre pendant pas mal de temps, je pense. On est dans le quartier en bas à gauche de Saint-Séquoïa. On a la vue sur le pont. Bon, là, c'est assez brumeux. Et on vit dans cette petite maison, une maison starter. Du coup, elle est très vite pour l'instant, car Inata n'en pouvait plus de vivre chez ses parents, et elle voulait juste partir, même s'ils n'avaient pas les moyens pour. Comme vous pouvez le voir, on n'a que 1000 Simflouz. Et en fait, littéralement, ils n'ont rien, quoi. Ils vivent encore sur un matelas gonflable. Même pas de commode, ils sont encore dans leur valise. Et à l'étage, c'est vraiment vide. Et elle est enceinte aussi. Il y a pas mal de choses qui s'est passé, honnêtement. Du coup, j'ai dû supprimer pas mal de mods pour que ça fonctionne assez bien. Donc le mod Wonderful Whims et le mod Pregnancy Overhaul n'est plus dans mon jeu actuellement. Je sais pas encore si je vais le mettre dans le futur. Mais pour l'instant, ça me va. Vous savez, vu qu'il y a un nouveau pack, etc. J'aimerais bien tester vraiment le pack sans qu'il y ait de bugs avec certains mods, etc. Donc, concernant la grossesse d'Inata, elle est actuellement au troisième trimestre et elle va potentiellement accoucher très bientôt. C'est un accouchement imminent. Et je suis pas mal pressé car ce sera la première fois où je vais découvrir les nourrissons. J'attends la naissance de ce nouvel enfant avec impatience. Je pense d'ailleurs qu'on va commencer à faire la petite chambre. Donc, on va aller dans le mode construction et on va faire un peu des petites rénovations. Je sais pas encore ça va être quoi le genre du bébé. On va faire pour l'instant des petites couleurs assez simples. Je ne serai pas mal pour l'instant, je pense. On va aller dans la catégorie chambre d'enfant et on va découvrir un peu les nouveaux les nouveaux objets. J'avoue, je n'ai pas fait de vidéo où je découvre un peu les objets, etc. Mais je n'ai pas eu le temps, en fait, cette semaine. Ça, c'est une table à l'Angers, si je comprends bien. Ouais, c'est une station de changement de couche. Ça, c'est quoi ? Ah, ça en a une autre. C'est une pro, apparemment. Ok, ils ont fait pas mal de tables. J'aimerais voir sur tous les berceaux. Les nouveaux-nés, je crois qu'ils ont mis un nouveau couffin. Ouais, c'est celui-ci. Mais c'est une nouvelle musique que j'entends, là, non ? J'ai l'impression que c'est une nouvelle musique qui vient avec le nouveau pack. Je suis un peu perdu, là. Je ne sais plus quel objet et quoi. Pour l'instant, je vais prendre en blanc. Bon, c'est déjà pas mal. Je pense que ça ira pour l'instant. Quand il sera nourrisson, je pense qu'on va acheter beaucoup plus d'objets vu qu'il va être un peu plus vivant, entre guillemets. Même s'ils ont amélioré les nouveaux-nés. Comme vous savez, moi et la construction, ce n'est pas mon mode de prédilection. Il faut que j'investisse aussi dans un ordinateur car Winston a réellement besoin d'un ordinateur pour son travail. D'ailleurs, lui, il doit payer son prêt étudiant. On l'harcèle un petit peu par rapport à ça. Il lui reste à payer 8000, je crois. Pourquoi on m'appelle ? Ah, ben, vous voyez, on m'harcèle encore. Bon, on va rembourser une partie. Alors, on va rembourser 400. Bon, on va aller dormir. Et moi, je vous retrouve demain matin. Ok, elle vient de se réveiller. D'ailleurs, je lui ai fait prendre des congés maternité. Elle est tranquille pour quelques jours. J'aimerais aussi que Carlo vienne à la maison. Du coup, Carlo, c'est le père d'Inata. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai dans le petit, en haut à droite, le lien vers la deuxième vidéo où on rencontre les parents d'Inata. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, elle a atteint le niveau 10 de la compétence cuisine. Ça, c'est pas mal. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Donc, Winston part travailler. Ok, Carlo va bientôt arriver. Ah, ben, il vient juste arriver. On va l'inviter à entrer. Donc, je pense qu'Inata est très content que Carlo vienne la rendre visite. Même si c'est elle qui a demandé. Je crois qu'il était même pas au courant qu'elle était enceinte, en fait. Je vais partager la grande nouvelle, mais je sais pas pourquoi je peux pas. Ah, on est en train d'apprendre la technologie, je crois. Ah, j'avais jamais vu cette interaction. Oh, ok, Carlo, il vient de nous aider à faire les tâches ménagères. Il est trop gentil. Parce qu'il est devenu soigné aussi. Ah oui, en parlant des traits, c'était pour vous dire, car du coup, je joue un peu de mon côté pour faire avancer un peu l'histoire. Je crois que c'est avec le nouveau pack, on a du coup des traits de caractère supplémentaires qu'ils peuvent développer. Et elle a développé le trait de caractère joyeuse et ambitieuse. Et concernant Winston, lui, il est devenu sûr de lui et joyeux aussi. Bon, par contre, Carlo, je suis désolé, mais on doit vite aller faire pipi. Bon, ils vont un peu catch-up ensemble. Et je vais demander si c'est possible qu'ils nous donnent un peu d'argent. Parce que maintenant, avec ce nouveau panneau, c'est compliqué à savoir où sont les informations que l'on cherche. Je peux plus demander un prêt. Pourtant, peut-être qu'elle n'est pas de ouf à la compétence charisme aussi. Ah oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que là, c'est ses compétences. Bon, je pense que Carlo, il va partir. Au moins, on l'a vu, ça, c'est pas mal. Et elle, en fait, il n'y a rien à faire à la maison. En fait, comme on n'a pas de meubles, on n'a rien. On n'a pas de canapé pour regarder la télé, on n'a pas d'ordinateur. Donc, c'est assez compliqué, ce début de vie dans cette nouvelle maison. Elle s'ennuie un petit peu, quoi. Surtout que là, elle ne travaille pas. Le travail a commencé ? Mais non. Je pensais que ça allait être demain ou quelque chose comme ça. On travaille encore dans longtemps. Il va devoir quitter le travail. Je vais essayer d'aller à l'hôpital. Pour une fois que je vais aller à l'hôpital, en espérant que je n'ai pas de bug. On va essayer d'avoir un bébé à l'hôpital. Et on va la rejoindre. Ok, c'est la tempête là où on est. Et il y a un fantôme, super. Est-ce que tu peux vite quitter le travail plus tôt ? Je ne peux pas emmener Winston ici. Il y a un bug, j'ai l'impression. On va se présenter à l'accueil. Mais non ! Tu peux venir ici, s'il te plaît. Non ! Winston est buggé. Elle va accoucher toute seule. Il est coincé dans l'embouteillage. Elle n'aime pas la musique d'ambiance. Je pense qu'elle est stressée là. Et on va accoucher. Sans Andrew. Parce qu'il est buggé. Et je n'arrive pas à le faire venir. Donc, c'est un peu compliqué. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu à l'hôpital, honnêtement, avec ma Sims. Donc, ça fait du bien aussi de changer un peu de gameplay. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'elle s'est opérée ? Je ne sais pas. C'est compliqué, cette opération-là. Félicitations, c'est une fille ! Je pense, vu que c'est un nouveau départ pour Hinata et Winston, je vais l'appeler Sequoia. C'est bon, ça s'écrit bien comme ça. Donc, pourquoi pas l'appeler Sequoia ? Bon, je pense que la plupart des gens vont appeler leur enfant Sequoia, du coup. Mais je me dis, je n'ai pas de personnalité. Et je vais appeler ma fille Sequoia. Félicitations, le médecin a préparé les certificats de naissance. Mince, je suis en train de rater tout. Donc, on vient de donner de naissance à une petite fille qui s'appelle donc Sequoia. Et on va rentrer à la maison. Ok, on est de retour à la maison. Winston vient d'arriver aussi, j'ai l'impression. Ils vont un peu se parler. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est passé ? Mais je pense qu'elle sait très bien que ce n'était pas de sa faute. Parce que je ne pense pas que Winston, c'est le genre de personne comme ça. Et je pense qu'il va lui raconter une histoire dramatique. Et après, il va aller rencontrer sa fille. Et là, il est en train d'expliquer, mais tu ne sais pas quoi, il y a eu un accident et du coup, on ne pouvait plus avancer. Et je pense qu'Inata va montrer leur nouvel enfant à Winston. Oh. Bon, elle n'a pas trop aimé qu'on l'a réveillée dans son sommeil. Donc, va prendre un bain, toi. Je pense que tu as besoin de te détendre. Ça a été assez stressant d'aller accoucher seule. Ah, Sequoia est réveillée. Je pense qu'il pourra aller rencontrer sa fille, enfin. Choisir un moyen d'alimentation préféré. Préfère l'allaitement, préfère le biberon. Oh, c'est pas mal, ça. Je pense qu'on va faire préfère l'allaitement pour l'instant. C'est trop mignon. Pour l'instant, je ne vois pas la différence entre les deux bébés. Oui, j'aimerais faire un petit focus sur elle car j'aimerais voir si on voit ses yeux. Parce qu'apparemment, ils ont changé ça. Elle aurait les yeux verts. Mais quoi ? Donc ça, il faut que je retienne parce qu'au cas où c'est pas vrai, il faut que je lui remette les yeux verts. On va aller allaiter Sequoia. Oh, il y a une couche qui est apparue par terre. Quoi ? Qu'on mette une poubelle dans la chambre, ça veut dire. Mais c'est trop bien qu'ils ont mis des couches sales. Je lui ai rajouté. Pour l'instant, on n'a pas de poubelle, dans tous les cas. On peut mettre une sangle de sécurité sur la table allongée. C'est marrant, cette interaction. Ça fait un bruit de matelas. Combien de couches ? Il y en avait deux par terre, mais quoi ? Peut-être qu'elle rate. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais voir le calendrier pour voir c'est quand l'anniversaire de Sequoia. Ah, mais je sais. Il faut que j'active l'âge. Mais j'ai peur d'activer parce que j'ai peur que les grands-parents ils clament tout de suite. Bon, il y a un petit souci. Je crois qu'il faut que j'aille voir dans mon MC Command Center. Bon, pour cet épisode, ça ira. Mais dans le futur, il faut que j'aille voir parce qu'il y a un problème avec mes tranches d'âge. Dans tous les cas, demain, il faudra inviter du coup Amélie et les parents d'Inata pour qu'ils rencontrent donc la petite Sequoia. Dans tous les cas, après, ils vont aller dormir eux. Ah, ça ressemble à ça, la sangle de sécurité. Intéressant. Elle ne veut pas lâcher son bébé, j'ai l'impression. Inata. Je vous jure que... Lâche ton bébé, s'il te plaît. Désolé. Il faut que tu ailles dormir. Bon, tu n'es pas trop fatigué, mais il faut aller dormir. Et demain, on va inviter un peu les membres de la famille pour qu'ils puissent rencontrer Sequoia. En plus, ça tombe bien, il ne travaille pas demain donc c'est tout bénef. Donc moi, je vous retrouve demain matin. Bon, Sequoia vient de se réveiller plus tôt que prévu. Donc on va essayer de la nourrir aux biberons. Ah, il y a des biberons par terre aussi maintenant. Il faudra jeter ça. Mais bon, on jettera la couche sale demain, je pense. Et il va retourner dormir parce qu'il est un peu... C'est une blague. Oh, bon, elle vient de se réveiller. Oh, elle va directement... Mais non, t'as pas besoin. C'est son instant maternel. Elle avait déjà les interactions, mais... C'est bon, Winston s'en est chargé. Donc on va préparer un peu la journée d'aujourd'hui. Ah, mais du coup, on a reçu des petits diplômes, là. J'avais pas vu. Empreinte de bébé de Sequoia. Un adorable souvenir de bébé datant de l'époque où Sequoia n'était qu'un tout petit bout de... Mais c'est trop mignon. Le travail commence dans une heure. Ah, mais non, c'est du coup, c'est elle qui travaille aujourd'hui. Mais non. Tu vas devoir prendre encore un jour de congé. Là, on doit pas... Là, j'ai envie de passer un petit moment en famille. Bon, on va aller voir Sequoia. On va aller un peu gazouiller avec elle. On va l'embrasser sur le front. Et on va inviter les membres de la famille. Mince, il y a une couche sale juste là. Faut que j'aille jeter ça. Ah, ils sont arrivés déjà ? Ok. S'inquiéter du développement du bébé. On peut faire ça, apparemment. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, elle, c'est... Amélie. C'est la mère, du coup, de Winston. En fait, c'est avec elle que Néa s'est disputée lors du mariage. Et que ça a un peu gâché l'ambiance, on va dire. Amélie ne s'entend pas réellement avec les parents d'Inata. Ça passe pas trop. Ah, euh... Sequoia est en train de pleurer. Je sais pas pourquoi. On va peut-être la nourrir. On va l'allaiter, je pense. Bizarre que Néa et Amélie se parlent, là. Ça va... Ça va se fight ou quoi ? Carlo est en train de voir Sequoia. Euh... Carlo n'a pas l'air très... Très... Très content. Je sais pas. Mais après, je crois qu'il déteste les enfants, lui. Elle a l'air contente, quand même. Mais il y a Amélie qui... Mais Amélie... Amélie est en train de prendre un bain dans notre baignoire, quoi. Bon, on va montrer à Amélie sa petite fille aussi. Et après, on va la changer la couche, d'ailleurs. Bon, elle a l'air pas contente non plus. On a des grands-parents assez aigris, quand même. Donc, euh... C'est assez compliqué. Mais Inata, elle est quand même heureuse. Et elle s'en fout. Dans tous les cas. Néa et Amélie, c'est une conversation assez tendue, hein. J'ai l'impression. Bon, est-ce que vous pouvez vous disputer ailleurs, s'il vous plaît ? Pas devant Sequoia. Mais dans tous les cas, j'ai fait à manger. Euh... Bon, on n'a pas de place, malheureusement. Ah, il y a carrément Néa qui part. Ok, j'allais appeler à table, en fait. Euh... Bon, ils ont peut-être autre chose à faire. Ils ont besoin de partir, là. Bah, même Amélie est partie. Bah, super. Vraiment, on a des grands-parents. Enfin, on a vraiment des parents très à l'écoute, quoi. Au moins, on a pris le temps de présenter Sequoia à ses grands-parents. Si eux, ils sont pas contents, bah... Tant pis pour eux. Nous, on a fait ce qu'il fallait faire. On a eu un bateau. On a eu un bateau écologique. 2000 ! Je vais garder ce bateau au cas où, si on a vraiment besoin. Bon, je pense qu'elle va essayer d'aller au travail, vu que là, c'est le soir. De toute façon, Winston est à la maison et il pourra surveiller Sequoia. On va nourrir au biberon. Même si elle préfère l'allaitement, bah là, on n'a eu que 250 de sifflo. En fait, non, j'aurais pas dû aller au travail, en fait. Je suis bête. Parce que du coup, on a eu moins que prévu. Bon, c'est pas grave, elle va aller aux toilettes. Et donc, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes toujours excités à connaître la suite de la vie d'Inata. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode, à laisser un commentaire pour me partager votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la close notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve pour le prochain épisode sur le Let's Play Génération. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501